Depuis maintenant plus d'un siècle, peu importe le diagnostic ou ces jours-ci, la statistique, la médication linguistique est toujours la même, il faut guérir la langue par la langue. Le seul homme politique qui, dans toute l'histoire du Québec, a su proposer et imposer une approche autre que celle d'une campagne du bon parler a été le Dr. Camille Laurent. Il revenait à un authentique psychiatre d'établir que la schizophonie n'est pas une maladie, mais un symptôme. « Si le Québec a mal à sa langue, c'est que le corps entier de la nation est malade, et c'est tout le corps qu'il faut guérir », répétait le docteur au moment de l'adoption de la loi 101 en 1977. « La charte de la langue française n'est rien d'autre que le geste d'un peuple qui est résolu à vivre sa vie », rappelait Camille Laurent lors du débat du Trois, en troisième lecture. Ce n'est pas au nom d'une vénération inconditionnelle de la langue française prise comme une abstraction que le Québec se donne maintenant cette loi historique. C'est au nom du respect de soi-même. L'apprentissage collectif de la confiance en soi suppose que nous nous débarrassions de ce sentiment de culpabilité qui nous paralyse à toutes les fois que, comme peuple, nous tentons de nous définir. Il faut cesser de croire que nous constituons un peuple généreux et admirable parce que nous supportons vertueusement et dans un silence unanime, une lente mais implacable dépossession. Qui est Québécois? Qu'est-ce qu'un Québécois, docteur? C'est quelqu'un qui a chez nous plus qu'une présence physique. C'est quelqu'un pour qui la terre québécoise est plus qu'une gare de transit ou un champ d'exploitation. C'est quelqu'un pour qui la population québécoise représente autre chose qu'une clientèle de consommateurs ou d'électeurs. Un Québécois, c'est quelqu'un qui participe à la vie québécoise et qui trouve naturel de contribuer à l'édification d'une cité plus humaine dans une patrie qui peut être la sienne aussi légitimement par adoption que de naissance. Et la minorité anglaise, qu'est-ce que vous en faites peut-être quoi, docteur? Dans la mesure où elle acceptera de s'intégrer normalement à la vie et à la culture commune d'une nation majoritairement francophone et de cesser d'être l'auberge espagnole de tout ce qui n'est pas francophone au Québec, le climat des relations interethniques iront s'améliorant et on ne parlera plus de la minorité, mais des minorités. Le Québec veut précisément se libérer de la tutelle de la Fédération canadienne pour pouvoir entrer plus directement en contact avec les autres peuples des nations et des autres peuples des nations. La présence au sein de sa population de représentants de diverses cultures lui facilitera sûrement cette ouverture. Et ce serait vraiment de l'aberration de consacrer d'immenses efforts à faire apprendre les langues étrangères aux jeunes Québécois si nous ne donnions aucune chance aux minorités de conserver les langues qu'elles parlent déjà. C'est important aussi. Et la citoyenneté civique dans tout ça, docteur Lorrain, personne n'est tenu de choisir de Québec. Ceux qui tiennent à camper au Québec, plutôt qu'à y prendre demeure, ont parfaitement le droit d'y camper. Mais il serait difficile de comprendre que quelqu'un qui ne tient pas à la réalité québécoise tienne au titre de Québécois. Merci.